ouais j'essaye mais c'est pas possible parce que je sais qu'il y a un moyen pour enfin pour aller plus vite en faisant comme ça avec de l'eau moi ça va ça va plutôt bien un petit peu fatigué de la semaine etc mais sinon ça va on va se débarrasser de ce poulpe enfin je sais pas si c'est pas un poulpe je sais pas c'est quoi une gélatine ah ouais c'est vrai que ça fait des projections j'avais déjà vu ça pour enlever les graffitis mario oh là là vu que je peux pas lancer d'eau en courant je sens qu'on va s'amuser cinq minutes ah ouais c'est mais c'est pas possible on n'a pas touché je suis en face de lui là il faut vraiment que je trouve un moyen pour mieux configurer mes manettes je pense parce que ça va être assez compliqué le jeu sinon mais je peux pas appuyer légèrement sur l'autre truc il me dit si tu veux lancer de l'eau en courant plus légèrement sur elle moi je ne peux pas soit je la passion j'enfonce air ça j'enfonce pas du tout on va bien finir par y arriver j'avais jamais vu une course poursuite normalement la sèche en 30 secondes là je le touche et ça marche pas ah voilà ouais j'essayerai de enfin si le bruit vous gêne trop j'essayerai de changer ça aussi je sais qu'il ya deux trois détails encore à configurer alors c'est pas juste c'est vraiment trop injuste tu ne devrais tu ne devrais pas avoir le droit d'utiliser ce genre d'appareil donc là bien évidemment je ne peux rien faire bon du coup je serais censé rentrer là dedans mais avant j'aimerais bien faire ça alors ça c'est où je me tâte je crois que c'est par là bas mais je suis pas sûr c'est bien par ici et quant à lui c'est de l'autre côté d'accord très bien c'est quoi qui m'a tapé là ah c'est un fruit alors la route vers le grand moulin je vous explique un petit peu pour ceux qui n'auraient pas compris ou quoi que ce soit mais dans mario 64 pour passer de monde en monde on rentrait dans des portraits ce concept est resté dans mario sunshine sauf que pour passer de monde en monde on passe dans des graffitis c'est des graffitis un petit peu magique et quand on les arrose ils s'activent on peut rentrer à l'intérieur et du coup il y a différents soleils à obtenir à l'intérieur alors là et ça on va pas trop s'approcher parce que il a pas l'air content quand on s'approche ça veut dire blanc en italien en coup ça veut dire blanc en italien colline bianco ça veut donc une pierre colline blanche pas de mauvaises a priori merci pour une colline blanche elle est plutôt crado là je crois pas de mauvais non 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 Je me rappelle de niveaux dans ce jeu, les niveaux un peu spéciaux faits par l'autre Mario, justement. Et on n'a pas le droit aux jets, du coup on s'habitue tellement à utiliser le jet pour faire nos sauts, etc., qu'au final on ne sait plus jouer correctement. Et comme ça on peut spammer les parcours, récupérer différents soleils, rendre à Delphino sa lumière naturelle. D'accord, ok, anti-Mario, je ne sais pas pourquoi je l'appelais Mario Peinture ou autre chose, je l'appelais par son autre nom, je ne peux pas en dire trop, je vais spoiler sinon. Pour moi ce n'est pas Mario, c'est quelqu'un d'autre. Alors, quand c'est sale, l'eau devient trouble avec la crasse, tu n'as jamais remarqué qu'elle devient blanche ? Non, je n'avais pas fait attention à ce qu'elle devienne blanche totalement. Après, ouais, c'est fort possible, je ne sais pas trop. Alors, du coup, moi je voulais pas venir là, là. Ok, alors, les croix. C'est des sortes de parcours à faire, les M, ça donne une pièce bleue directement. Comment ? Comment je fais pour... Mince ! Je veux zoomer. Je l'avais fait tout à l'heure par réflexe, mais voilà. Ah, j'y arrive pas ! Faut que je sois devant, je trouve. Mais du coup, ça m'aide vraiment pas d'être devant, enfin d'être là. Du coup, là, il y a un petit parcours à faire. Il faut savoir, on a été suffisamment rapide, j'avais peur de pas avoir le temps, mais... Et mince ! Et mince ! Et mince ! Oh non ! Mais... Ouais, je vais devoir recommencer, là. Comme ça, comme ça... Non ! Vraiment, 90 degrés, tac. Hop, là, on tombe dessus. Heureusement que le jeu a bien été pensé, je trouve. Puisque quand on est dans l'ombre et qu'il y a un objet, il apparaît sous forme de point d'interrogation. Du coup, ça sauve vraiment la vie. C'est vrai que l'eau, elle est trouble, hein ? Oh, c'est quoi, ça ? Oh, c'est l'autre là-bas qui balance des... Elle balance des bouses ! Ok, donc il va falloir que j'atteigne là-haut. Avec une sorte de plante piranha qui me balance des bouses. Ah, c'est Flora Piranha, c'est... C'est la fameuse. Alors, si tu fais AL, j'ai fait une attaque de Léo qui t'écrase le sol. Ouais, ça permet de tomber plus vite, mais j'ai pas les réflexes, j'ai pas les habitudes. J'ai déjà vu pas mal de streams, des trucs comme ça, des vidéos où les gens pensent vraiment à tout. Ils ont vraiment l'habitude du personnage et tout. Je vais essayer de m'améliorer et puis comme ça, à la fin du jeu, on va devenir de véritables tueurs. Est-ce que je peux arroser les goélons ? Non ? Non, apparemment, je ne peux pas. Je peux pas arroser, elle. Allez, lave-toi. Ouais, ouais, je sais qu'il y en a des... Il y en a des horribles, hein. Mais vraiment infâme. J'en ai souvenirs et j'en ai même... Enfin, souvenirs parce que j'ai eu traumatisme, tout simplement. Le pire, je crois, c'est l'île des plantas, je crois qu'elle s'appelle. Où il y a plein de bonhommes de plantas, je ne sais plus comment ils s'appellent, qui nous balancent en l'air. Alors, c'est quoi ton délire à toi ? Comment je peux te battre ? Ah, d'accord. Ah, je l'ai transpercé, là, non ? Je vais taper un peu trop. Je sais plus. Je sais plus. Sous-titres par Jérémy Diaz. Je sais plus. Il y a plein d'autres outils ici. Tout d'abord... C'est impossible. C'est impossible. A juste, ça, c'est impossible. I a touss. C'est impossible. C'est impossible. Tout va. Donc, c'est impossible. Sous-titrage ST' 501